what's up tout le monde salut mes warriors j'espère que vous allez bien en tout cas ça va super et regardez moi cette vue regardez moi ce vaste étendue de forêt de population de maisons de fleuves c'est vraiment magnifique voilà vous pouvez le voir et aujourd'hui on est sur ghost ricon wildland mes amis et je vous faire un petit peu le topo du jeu donc c'est sorti le 7 mars 2017 c'est un jeu bien évidemment de tir voilà donc en petit fps au camsaire avec bien évidemment la carte libre entièrement libre et il n'y aura aucun aucune barrière vous pouvez passer exactement où vous voulez c'est dominique butler le concepteur de ce jeu et cette idée édité par ubisoft donc il est sorti sur playstation 4 xbox one microsoft windows bien entendu et on va commencer à jouer vraiment les poteaux donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'en pense bon bien évidemment là je viens juste de la voir mais comme ça ça vous fera un avis à froid j'ai peut-être joué une heure seulement et voilà tout simplement et je vais vous dire ce que j'en pense un concrètement et tout on va se poser au camsaire et tout il y aura peut-être marine qui arrivera entre deux je sais pas trop ça dépendra si si elle veut bien j'espère ça y est je me suis fait je me suis fait déjà attend parce que ça passe à deux kilomètres surtout fait gaffe aux civils où ils sont ils sont d'accord hop c'est parti on commence échec de la mission pourquoi ça commence déjà c'est un gros échec de la mission pour un bon début de vidéo bon tout simplement ghost recon c'est un petit fps on peut retrouver des similitudes avec bien évidemment gta 1 comme tout le monde le connaît pour pour une carte énorme avec eux voilà plein plein de choses à faire mais aussi beaucoup beaucoup à far cry pour un petit peu l'histoire et surtout pour le paysage que nous avons voilà on se trouve en bolivie on va devoir en fait défoncer des dégâts de la santa blanca si j'avais si j'ai bien compris donc voilà tout simplement là je sais pas du tout où ils m'ont foutu concrètement je vais pas vous mentir voilà on peut voir c'est vachement beau il ya des paysages différents on va pouvoir se retrouver dans la neige on va pouvoir se retrouver dans le désert on va pouvoir voilà on peut prendre tout type de véhicules ça me dérange en rien on peut vraiment faire tout ce que l'on veut absolument tout on a des options juste énorme tout simplement énorme qu'est ce que je peux dire d'autre bah écoutez le temps apparemment change quand il le veut par contre ça ça me fait un petit peu chier quand même que il m'est foutu assez loin quand même de la population ou de certains véhicules pour que je puisse me barrer et faire une petite mission pour pas que vous vous ennuyer on va écouter on va aller sur la route toute la semaine journée je rigole donc voilà donc apparemment voilà il ya des mecs là bas si vous pouvez voir voilà je vais vous lancer voilà vous avez un drone qui vous permet de voir les ennemis de pouvoir marquer une centraux si vous voulez les tuer avec avec vos coéquipiers qui vous suivront partout et un des points forts d'ailleurs c'est que les coéquipiers même si vous les prenez pas en voiture ils vont réapparaître directement en voiture mais vraiment vraiment très tranquillement sans vous en aperçu vie donc ça c'est vraiment cool par contre attention parce que le drone bien évidemment à peine batterie limitée donc ça c'est un petit peu dommage mais c'est pas c'est pas non plus voilà c'est pas non plus très 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 grave donc on va faire un petit headshot un petit headshot lui il est pas là bas on va prendre une petite moto au calme allez viens là toi on va conduire la moto on va prendre ceci et on va aller ici c'est la mission principale je vais vous faire une mission principale au moment pour cette vidéo pour que ce soit sympa donc ça voilà la conduite ça on va en parler aussi ouais bon en effet le poteau m'a mis un seul cas de lire voilà la moto ok elle roule toute seule et c'est parti écoutez qu'est ce que je peux dire sur la conduite c'est pas du tout réaliste concrètement c'est pas du tout réaliste tu peux faire tout ce que tu veux déjà d'une tu n'es pas prêt de mourir c'est quand même assez rare qu'on décède quand on fait comment dire quand on conduit les voitures c'est pareil tu as beau faire n'importe quoi avec le joystick ça passera tout le temps c'est très très rare quand tu te craches vraiment ce qui est impeccable avec les véhicules c'est un peu la démolition je l'ai trouvé très original et surtout j'ai trouvé que le temps pour que les voitures explosent et tout était très très réaliste franchement j'ai bien aimé faudrait pas qu'ils me repèrent ça serait super cool et là normalement hop on va se poser tranquillement mais par contre elle a vraiment un problème cette moto à reculer toute seule comme ça arrête ça je vais me faire repérer putain quelle bolosse donc voilà déjà on est un premier ennemi d'accord donc il ya un drone apparemment donc on va prendre les jumelles donc ici il y en a un vous pouvez voir que là bas il ya une petite ferrarié familier ok tirer ok ça marche donc en gros faudrait que je tire sur la voiture hop atteindre le parking du centre alors qu'est ce qu'il faut faire au juste est ce qu'il faut que je le neutralise voilà je vais neutraliser comme ça c'est fait hop apparemment il ya un autre mec qui va là ici on va essayer de lui tirer dessus donc il m'a repéré le coup c'est bon j'ai tué hop aucun zère on se prend un petit véhicule pas mal pas mal on va voir si on peut défendre à faut défendre la position maintenant d'accord on va écouter on va faire ça on n'a pas trop le choix donc ça c'est une petite mission principale pas mal il ya des aussi beaucoup beaucoup de de comment dirais-je il ya aussi beaucoup beaucoup de missions annexes et tout plutôt pas mal où il faut pirater des trucs faut sauver une personne et tout c'est vraiment très classe moi j'aime beaucoup surtout qu'on est on est un peu le yankee comme ils nous appellent dans le jeu on a un peu le yankee en fait dans cette 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 guerre de gang je dirais 1 et ce qui est pas mal aussi c'est que voilà nos alliés ils vont vraiment beaucoup beaucoup nous aider quand même attend c'est un oiseau ça qui est là qui bug et c'est une blague il ya un oiseau coincé ici bon apparemment ce jeu est fait quand même de pas mal de bugs voilà vous avez une grosse explosion énorme et sèche là c'était impressionnant quand même donc là il faut encore tenir une minute 46 je crois à des fins de la position c'est plutôt cool moi je vais aller chercher ce qui est un peu ici il ya rien voilà on peut vraiment visiter toutes les maisons que l'on veut il ya aucun problème avec ça ça c'est plutôt cool aussi on va parler un peu du moteur graphique par contre ça serait cool voilà ah je suis mort bah là je suis décédé voilà et vous allez voir vous avez en fait comme dans le modeling de certes de beaucoup de fps en fait vous allez avoir en unité en unité on va dire de médicaments en mode dsos je suis en pls et voilà votre équipe vos coéquipiers vont vous sauver vraiment très très rapidement et vont éliminer aussi beaucoup beaucoup d'ennemis et ça je trouve que c'est vraiment plutôt cool parce qu'ils nous aident bien là on est en difficulté normal je crois bas si on va le tuer comme ça hop voilà au calme zair donc là il ya apparemment un hélico carrément ça je n'ai jamais fait hélico j'en ai jamais tué c'est quand même stocke l'hélico c'est quand même vraiment très stocke je vais être en pls voilà je suis encore mort et voilà parce que quand vous mourrez deux fois et bah ça vous respawn en fait vous avez perdu la mission donc je bas on va parler un petit peu de ski et niveau moteur graphique moteur physique et les paysages et tout écoutez moi je trouve que c'est assez réaliste pour pour un jeu d'ubisoft sincèrement mais je pense qu'ils auraient pu mieux faire encore surtout en 2017 je pense qu'ils auraient vraiment vraiment pu mieux faire j'ai pas vraiment vu sur les autres consoles et tout ce que ça donnait parce que l'on est sur ps4 à le savoir et et voilà bas au niveau des moteurs graphiques c'est plutôt beau même s'il ya quand même beaucoup de bugs au niveau des textures et tout il ya pas mal de clipping après sera que les couleurs sont présentes c'est assez joli ça y'a rien à dire c'est à ça représente vraiment la bolivie donc là lui il monte aux escaliers alors je me suis foiré allez ok est ce qu'ils m'ont vu ou quoi non je pense pas donc là en fait qu'ils me disent où il ya des mecs ok donc faut faire attention parce qu'il ya beaucoup beaucoup de civils ça voilà là en gros on les prend par l'arrière hop voilà ça c'est fait en gros va vraiment falloir tenir la position pendant quelques temps et ensuite pulvériser tout le monde et puis la mission je pense sera terminé attend parce que là il ya apparemment il ya un lieutenant ce serait pas mal que je le chape lui si j'arrive à choper le lieutenant c'est même pas un lieutenant c'est quoi qu'est ce qu'il ya c'est un truc pour enquêter donc voilà vous avez ça aussi vous pouvez trouver vraiment des documents et à vous de choisir ce que vous voulez faire avec etc etc donc ça c'est plutôt classe aussi je trouve là il ya un autre ennemi qui est ici voilà là il ya encore un ennemi qui est en haut donc pour faire ça donc vous avez le choix soit vous y allez bourrin et vous risquez de vous faire tuer parce que les ennemis sont quand même assez balèze en franchement c'est plutôt pas mal on va essayer de faire ça vite allez voilà vous avez les morts au corps à corps qui sont plutôt pas mal c'est fini et là faut faire quoi atteindre le parking d'accord c'est parti donc là il n'y a plus qu'à attendre et puis tu es tout monde c'est tout simple il n'y a pas de il n'y a pas d'autre choix est ce que ça va être eux qui arrivent là ici ça m'étonnerait donc là voilà je suis désolé j'ai pas beaucoup parlé sur la fin parce que c'est assez dur de parler en jouant en se concentrant bien donc écoutez on va voir donc là j'étais jeté une grenade ont bien joué c'était bien joué la petite grenade est ce qu'il est mort oui il est mort donc ça c'est pas mal encore deux minutes ou à lui mais il a failli me tuer il est fou elle est fou t'es complètement cinglé frérot observe partie ça arrive encore ça arrive j'ai lancé une fry au magnifique allez je vais mettre accroupi lui c'est tué il n'en restant là bas up c'est tué lui on va lui mettre une petite tête non à le bâtard il joue bien il joue bien il joue bien le petit snipe que je me suis trouvé plutôt sympa là ça serait cool qu'il a l'hélico là on a un bâtard up ou pillage allez normalement ils vont arriver là normalement ah est-ce que ils sont les ennemis je vois plus les ennemis du tout vraiment il ya plus d'ennemis reste une minute va sûre certainement y avoir le l'hélico n'ont pas très très longtemps les poteaux là là ça risque de chauffer un moins qu'il ya un autre voilà il ya l'hélico qui arrive là ça y est ça va chauffer là je pense que ça va tiens je vais prendre ça je pense que ça c'est pas mal attend et l'autre c'est quoi on va voir avec l'hélico qu'est ce qu'il avait comme armes c'était plutôt pas mal comment ils veulent donc que je fasse ça je comprends pas comment ils veulent que je tue l'hélico en fait doit certainement y avoir une arme je sais pas bah ouais on se fait allumer depuis le parking mec ça c'est clair qu'est-ce qu'il ya mission accomplie ça y est on a réussi la mission ils sont tous partis l'hélico part aussi je suis une bite j'arrive pas du tout à viser écoutez on va se faire un petit plaisir on va prendre la belle caisse tant qu'à faire allez c'est parti on prend la petite caisse sur le cam 0 voilà on est heureux et ma gueule what non ils vont me détruire là c'est pas grave nous on part en tout cas c'est pas le con voilà vous avez votre voilà vous avez votre coéquipier qui est là pour faire l'assaut vous pouvez leur demander de faire des assauts de faire des chiars de précision en même temps que les vôtres pour que ça fasse le moins de bruit possible voilà on va arriver un petit peu ou alors là c'est quand même c'est quand même assez chaud là c'est quand même magnifique s'il se passe la petite course poursuite avec l'hélico plutôt sympathique on essaye de les semer quand même parce que c'est un peu chaud à la conduite vous voyez c'est quand même assez le bordel c'est clair allez c'est parti il faut y aller il faut tout démonter je sais pas du tout où que c'est qu'on va vraiment pas du tout mission à proximité on va y aller on va aller au casino les potons on va faire la petite mission par contre à faire attention parce que je pense qu'il y a casino droite voilà vous voyez là les photos les conduire les voitures se sont on se pône juste là donc il ya vraiment des bugs et des clippings assez impressionnant quand même hop de chat en fait j'arrive pas du tout à faire à faire qu'il tire en même temps que moi en fait c'est un truc de ouf donc là on va voir on va se positionner un peu on va lancer le drone voir ce qu'il donne j'envoie un qui se trimballe avec des pistoles de mitrailleur ok puis ce mitrailleur il y a un mec là ici dedans je vais tout essayer donc là apparemment il ya trois cibles ici quatre il y en a ici voilà rien il faut faire attention en fait à la batterie et voilà c'est bon on a tout ce qu'il nous faut hop petite tête au calme allez faut y aller hop à tout voilà lia est pas très très intelligent mais ça va c'est ils sont quand même ils sont quand même présents dans les attaques comme vous avez pu le voir avec l'hélicoptère c'est vrai qu'ils n'ont pas lâché l'affaire c'était assez c'est dur quand même je vais pas vous mentir bon la vidéo va peut-être durer 30 minutes je vais pas vous mentir parce que voilà c'est mon petit plaisir ça les jeux vidéo c'est vrai donc donc voilà je veux je faire ça bien et je veux profiter de ça et vous montrer que je m'éclate je m'éclate tout simplement quoi donc qu'est ce qu'il se passe là donc voilà là on monte on va voir ce qui se passe en eau c'est quoi ce combat d'autiste putain du coup il a tiré son alerte mais non c'est parce que je voulais est ce que je mors non quoi essayer de récupérer le lieutenant là bas là on peut pas le récupérer il m'a tué mais non par contre c'est vrai que c'est compliqué c'est un jeu compliqué assez technique et voilà ça fait pas longtemps que j'y joue donc du coup c'est vrai que j'ai pas vraiment encore l'habitude de m'imposer dans les combats mais bon ouais faut quand même un temps de un temps de jeu pour voilà pour savoir quand même gérer un peu le délire bah ouais mais le problème c'est que voilà c'est un petit peu bête on va essayer de récupérer le commandant voilà on veut vous montrer qu'on peut passer vraiment partout par tous les chemins et par tous les chemins c'est parti j'espère qu'il est pas parti trop loin non plus t'enfoiré ça quand même bête allez c'est parti il est là il est ici il est là il est là oh merde en plus s'il ya un convoi alors là ça va faire du donc là on est obligé de s'arrêter parce qu'on voit moi tu m'en rouler dessus carrément mais non mais non ils m'ont pas respecté m'ont carrément passé dessus quoi ils sont foutés les mecs c'était genre pas juste dégage dégage sauve moi non ah voilà il m'a mais du coup il est mort allez vas-y allez coco allez mec tu es le nom ah désolé j'ai toujours ainsi là oui parce que si vous touchez plusieurs civils et si vous les tuer vraiment eh bien vous perdez tout simplement la mission vous effectuez ça c'est ça fait partie du truc ça risque d'être un peu chiant dans des combats comme ça parce que c'est vrai que bon ça les détecte peut-être un petit peu mais les ennemis pas forcément et des fois c'est vrai que tu es en tout mec voilà allez mec tu veux aller arrêter va pas me tuer quand même non arrête ça tu vois ça c'est n'importe quoi le mec vous avouez que là normalement je vais me une tête et bien non je vais pas vite tu es du tout j'ai perdu donc c'est vrai que c'est une vidéo pas très très cool parce que bah du coup je me rassais souvent puis en plus il pleut donc c'est pas voilà on ne pouvait pas forcément voir la beauté du jeu mais c'est vrai que c'est très très grand c'est vraiment spacieux la carte elle est immense voilà hop 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 voilà tout ce que vous avez à faire c'est vraiment impressionnant de ouf donc voilà tout simplement donc n'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire ce que vous pensez du jeu si vous l'avez si vous l'avez aimé ou pas si vous avez si vous avez des préférences sur d'autres jeux si vous avez des jeux sur lesquels je voudrais vous voudriez que je fasse des vidéos n'hésitez pas à me le dire ça sera avec plaisir moi c'est vraiment un domaine que j'adore même si bon là c'est pas vraiment été vraiment une vidéo cool cool parce que d'une je suis extrêmement fatigué là en ce moment et puis de deux comment dirais-je c'est vrai que je connais pas vraiment beaucoup le jeu j'ai dit les trucs vraiment à à froid non à chaud plutôt on sait le mec qui s'embrouille carrément il sait même plus ce qu'il dit c'est vraiment parce que je me suis embrouillé de ouf là pendant la vidéo mais en tout cas c'est vrai que le jeu est vraiment cool il est vraiment beau c'est il ya rien à dire quoi à part vraiment des gros bugs techniques au niveau des moteurs physiques tout simplement c'est vrai qu'on peut voir aussi beaucoup 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 de clippings les véhicules qui apparaissent comme ça des oiseaux voilà comme vous avez vu tout à l'heure qui se sont figés carrément dans le ciel voilà quoi c'est pas le tip top mais après c'est encore une nouvelle fois c'est ubisoft paris en plus qui a fait ça donc c'est pas vraiment étonnant qu'il se soit vraiment foiré un petit peu sur ce domaine là parce que avec assassin's creed et tous les autres délires c'est vrai qu'ils ont toujours fait la même erreur technique de ce côté là et c'est vraiment dommage alors qu'ils font quand même des très beaux jeux bref c'est pas du tout méchant ce que je vais dire sur le jeu au contraire je pense que de toute manière tout le monde le dira il faut pas se voler la face et voilà c'est un très beau jeu c'est il ya peut-être beaucoup de bugs mais c'est un très beau jeu et il ya aucun problème avec ça quoi donc moi j'adore ce type de jeu où tu peux te promener partout t'es libre de ce que faire ce que tu veux et voilà ça c'est plutôt cool donc que donc voilà mes warriors j'espère que vous allez aimer cette vidéo je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très très bientôt mais pas sur moi bisous